Le soleil brille sur le Technival à Millau. Plusieurs milliers de fêtards sont installés depuis vendredi sur le plateau du Larzac. Des participants qui viennent de l'Europe entière pour assister à ce grand rendez-vous de la musique électro. Floréal Toralba et Luc Tazelmati. Le Technival, c'est d'abord de la musique. Une passion qui a fait venir 40 000 personnes en 4 jours. Moi je suis là surtout pour le son que j'aime bien. Pour la mentalité, le partage, la bonne humeur. Je suis là pour le son aussi parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Depuis peu de temps mais que j'aime beaucoup. Ça m'amène super loin. Chaque rassemblement est organisé comme un village. Les teufeurs peuvent s'alimenter et boire. Ils peuvent aussi se renseigner en particulier sur les addictions. L'association Bus 31-32 les accompagne. Nous on intervient autant dans les scènes club, discothèque, etc. que dans ces fêtes techno. Et on n'observe pas plus de risques sur ces types de scènes festives. En tout cas plus de prise en charge complexe que sur les scènes festives traditionnelles, commerciales. Ce rassemblement est aussi suivi de près par les services de l'Etat. Normal, tous les entrants sont fouillés. Dans chaque véhicule sortant, le conducteur est contrôlé. Il y a beaucoup de contrôles d'alcoolémie, contrôles de stupes. Ce n'est pas pour les embêter, c'est pour simplement qu'on soit sûr que sur la route, ils ne créent pas un action. Ces rassemblements sont illégaux. Les organisateurs n'arrivent pas à s'arranger avec les services de l'Etat. Donc ils s'imposent. Cette année, ils ont choisi un site dédié au bicentenaire de la Révolution. On se reconnaît dans les valeurs républicaines au sens noble du terme de liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs, elles sont ici vécues pour de vrai à l'identique. Et on est un peuple techno uni avec de l'autogestion, de l'entraide et un esprit très fort de liberté. Tegnival devrait s'achever mercredi qu'arrive.